Bonjour, je m'appelle Fabrice Chassot, je suis directeur de M3 Management de Projet. Chez M3 Management de Projet, on suit les projets en développement pour des personnes, que ce soit des personnes privées ou des personnes publiques, des entités en fait. Bien souvent les projets sont complexes et on fait appel à des experts qui, eux, vont mettre en place tout leur savoir au service des maîtres d'ouvrage, de manière à arriver aux objectifs de ce dernier. On est assimilé à un pilote parce qu'on est au milieu, on est un petit peu au milieu du guet et on s'occupe de tout. On va aller vers les mandataires et puis on va les faire travailler, il y a le savoir-faire puis il y a le savoir-faire-faire. Donc on est tous une équipe et tous ensemble on doit composer tout un système pour le bien du maître d'ouvrage. Donc on va regarder dans le moindre détail le développement du projet dans sa globalité et ensuite suivre les travaux du côté du maître d'ouvrage et s'assurer que tout ce que souhaite le maître d'ouvrage est pris en considération, que ce soit en termes de délais, en termes de qualité et en termes de planilité. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui on est tous au service du projet. Aujourd'hui notre quotidien de tous les jours, c'est anticiper, essayer d'anticiper tout ce qui peut arriver comme difficulté et surtout être amené à trouver les solutions pour le maître d'ouvrage. Et là on se sert de toute notre expérience. Aujourd'hui on est une dizaine, donc une dizaine ça veut dire qu'à tous on a à peu près une centaine d'années d'expérience. Donc évidemment que chacun a une expertise et on va aller chercher à chaque fois la bonne personne qui peut nous aider à trouver la solution pour un maître d'ouvrage. Il y en a plusieurs, il y a en premier lieu The House of Mission. On va parler aussi de Stellar, qui est un bâtiment industriel à Planlewatt. On peut aussi parler des nombreux restaurants qu'on est en train de développer. On parle aussi des logements, les usines de masques, aujourd'hui on est en plein dedans. On a aussi les centres de vaccination et de tests. On a la chance d'avoir un groupe avec plusieurs entités, avec des expériences et surtout des métiers différents, mais en même temps complémentaires. Et cette synergie-là je pense qu'on ne la retrouve que dans un groupe, à travers les différents métiers et les différentes expériences de chacun.